Nous sommes de retour pour le 3ème match de la soirée et il s'agit de G2 Esports contre H2K Twix Les H2K encore une fois en route pour peut-être battre un grand record qui date de plusieurs années, tout de même celui de la Team Cost et les G2 qui sont là pour tout faire pour que H2K suive cette voie sans accro Twix vont-ils y arriver ? Est-ce que G2 vont effectivement remplir leur rôle ? Je pense que G2 n'a pas le potentiel de ruine contre H2K mais il y a un nouveau membre, il y a un nouveau facteur chez H2K aujourd'hui il s'appelle Larsen et il y a une grande réputation derrière lui et c'est un petit peu son entrée justement en matière et peut-être que c'est lui qui signera la rédemption entrée en matière chez H2K bien sûr Il n'est pas censé être un peu toxique Larsen ? Il n'a pas une réputé de gars ? Tous les mid laners de toute façon qui se finissent en haine sont toxiques D'ailleurs je voyais mais sur les Vodges c'est moi où la plupart des gens ont voté pour H2K Pour une victoire de H2K La vraie question entre vous et nous c'est est-ce que vous êtes vraiment pour une victoire de H2K ? Est-ce que vous voulez que l'histoire se brise maintenant ? Alors qu'on est tout proche de l'atteindre ? On n'est pas si loin ! Et leur agenda normalement il leur réserve beaucoup de mauvaises surprises durant les dernières semaines au H2K comme par exemple il y aura du Splice il va y avoir également du Misfits Il y a vraiment un gros potentiel Je pense que toutes les étoiles sont alignées pour qu'on atteigne cet objectif La grande interrogation pour moi c'est plus la semaine 9 ce premier match entre UOL et H2K en semaine 9 Ce sera le match barrage Et après ils devront jouer Schalke Schalke parviendra à nouveau je pense à voler une nouvelle partie Ça paraît extrêmement probable vu la performance incroyable qu'ils nous ont signé avec ce comeback qui sort un petit peu du chapeau Mais voilà ce match de G2 et H2K Grand favori bien sûr G2 eSport de très très loin Maintenant bien entendu le facteur Larsen Ça nous promet peut-être enfin potentiellement en tout cas un très beau duel sur la mid lane Ça va être sympa Mais on a un sujet sur cette rencontre mais on se retrouve tout de suite après C'est beaucoup mieux que j'ai jamais été Non seulement en termes de ma mécanique mais aussi en termes de ma connaissance du jeu Tout à la Forgecard Et c'est bien passé le chemin C'est peut-être pas important G2 est dans une meilleure position Je me sens très puissant Ce n'est pas quelque chose que j'ai eu pour la dernière partie de la playoffs C'est juste que moi et ma équipe vont travailler vers la victoire C'est juste... Ça me sens bien On sent un Perks Revisionné vraiment sur ce summer split Il a des discours très positifs sur le collectif de G2 sur son état de forme à lui et on a pu le voir maintenant Dessons lui dans la meilleure forme dans laquelle il n'a jamais été et il espère que ça permettra au G2 bien sûr de faire de belles choses sur cette fin de saison 8 Ça m'a un peu dérangé quand même dans ce sujet qui nous parle si j'ai bien compris il a dit 2 semaines de jet lag après les Rift Rivals Non il a dit 2 semaines de slump en partie jet lag en partie des soucis ils n'arrivaient pas parce que comme il a parlé des entraînements et du sérieux qu'ils y mettaient actuellement j'imagine que post-Rift Rivals avec le jet lag etc il a dû s'installer une ambiance un peu plus laxiste où ça a été plus difficile d'être bon dans l'entraînement j'imagine Quoi qu'il arrive Perks on sait qu'il ne se trouve pas vraiment d'excuses de manière générale il n'a aucun problème à se blâmer lui-même sur les contre-performances et sa confiance en effet elle est justifiée maintenant est-ce que G2 se dirige vers un syndrome un petit peu TSM-like avec un mid laner bien sûr Tony Truant et peut-être une équipe qui ne parvient pas à trouver son mojo en tout cas tout le potentiel est là pour les G2 pour leur course à eux qui est complètement différente de celle des H2K puisque pour les G2 très clairement c'est la reconquête du titre qui est l'objectif c'est ce qu'on vise c'est ce qu'on vise bien entendu maintenant j'imagine qu'on est quand même conscient qu'en face Fnatic reste l'équipe vraiment à battre pas seulement parce qu'ils ont le titre mais parce qu'en termes d'attitude et de potentiel j'ai quand même tendance à penser qu'il reste l'équipe la plus dangereuse de LCS Europe il y a l'équipe Fnatic qui est vraiment l'équipe de champions habitués à remporter les championnats et il y a de l'autre côté les Misfits qui est un petit peu de l'équipe je n'ai pas envie de dire challenger parce que ce n'est pas vraiment le bon terme mais une équipe très performante mais qui en même temps ne parvient pas à accrocher la toute dernière marche bien sûr on se souvient de Bercy il faudrait qu'ils réussissent à retrouver cet élan qu'ils avaient eu lors de ces playoffs je voulais y venir aussi mais je pense que ok ils avaient perdu contre G2 mais l'élan était vraiment énorme et tu avais l'impression quand même que cette équipe Miss Fils pouvait faire quelque chose maintenant c'est vrai que Fnatic qui sont impressionnés maintenant chez Miss Fils tu as des individualités quand même Alphari Alphari Hans Mick X même Max Lohr même Seng Kux dans ses bons joueurs est vraiment hyper solide sur ce Summer Split il faut voir honnêtement il y a vraiment ces trois équipes qui je pense sont au-dessus du lot avec Fnatic vraiment en tête et derrière il faut voir pour la suite on pourrait avoir des surprises on a eu une interview de Yankos avant de passer à la phase de draft comment est-ce que tu te sens aujourd'hui ? je me sens bien comment est-ce que tu as la performance de la semaine dernière parce que tu as gagné le premier jeu tu as perdu l'autre et je vois que tu rires donc parlez-moi sur ton performance parce que évidemment c'est vraiment que tu trouves c'est drôle je ne trouve pas drôle parce que j'ai joué vraiment mal c'est juste que je n'ai pas pas de feeling sur ma performance la semaine dernière et je suis assez désappoint avec moi surtout dans les games contre Schalke parce que je pense que le game contre Splice est très bien et nous avons joué bien comme équipe mais nous avons joué bien comme individuels et puis contre Schalke pour quelque chose j'ai voulu faire trop de plays ou j'ai voulu essayer de faire des choses arriver même si ce n'est pas à ce moment dans le jeu parce que notre draft était principalement de la scale et principalement de jouer en sécurité et de laisser les joueurs faire des erreurs mais en plus j'ai voulu beaucoup et parfois j'ai voulu faire des joueurs sur un bon temps ou j'ai voulu quand je n'ai pas d'aller donc je pense que j'ai joué vraiment mal mais je ne pense que c'est nouveau parce que je pense que pour les dernières deux ou trois semaines j'ai un jeu avec qui j'ai fait ou que j'ai fait un mauvais ou que j'ai fait ou que le jeu n'est pas donc j'ai essayé de travailler et je pense que cette semaine sera sûrement et oui vous savez ce qui se fait mal vous avez encore trois semaines pour s'arrêter pour ça vous avez un dur ce qu'est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui je pense que maintenant je dirais que chaque opponent est bon même H2K qui est 0-12 et nous les jouerons bientôt je pense que cette équipe est peut-être ils sont le meilleur que les Misfits et les Fnatic mais on a toujours à les respect et je pense qu'ils peuvent gagner contre nous parce que chaque fois je suis confident et je dis que nous gagnerons contre ce équipe et nous toujours gagnerons contre ce équipe et la semaine vous avez interviewé contre les Misfits et j'ai dit qu'on a gagné contre le Shark et on a perdu très fort donc je dirais qu'on peut gagner contre chaque équipe mais le plus risquant c'est les Fnatic ou les Misfits et nous nous sommes les Fnatic demain et je suis très excitée pour le match et j'aime les vidéos donc parfait plus aujourd'hui vous allez face H2K maintenant personne ne veut gagner contre le dernier équipe dans le Sending donc est-ce quelque chose que vous ne voulez faire ? comment vous sentez dans ce match pour moi le meilleur de notre équipe face H2K est que nous avons Perks et je pense Larsen le nouveau midlaner ne sera pas capable de durer contre Perks il s'est quasi je pense les caps ou Perks sont trop bon en Europe comparé avec d'autres midlaners donc c'est pourquoi nous avons un énorme h2k et si je ne fais pas bien évidemment je joue bien mais si je ne pas j'ai si j'ai Perks il devrait avoir ma back et je pense que nous jouons mieux les macros donc si on ne pas erreur et qu'on n'a pas le jeu je pense que vous avez bons teammates à vous je vous souhaite bonne chance aujourd'hui j'espère que les teammates vont me aussi merci bien bien bonne chance et maintenant retour à Medeos et Vidios pour le jeu on tente de se reprendre de chez Jankos apparemment c'est Jankos qui a connu c'est vrai un match la semaine passée avec son Gragas qui a été vraiment vraiment très moyen contre Schalke du coup il veut se reprendre on cherche toujours le point de stabilité parfait pour Jankos ses performances varient quand même un peu en tout cas il ne tarait pas d'éloge sur son mid laner et il compte un petit peu dessus et effectivement il parlait de ce match-up Perx-Larsen il le voit un petit peu comme un futur carnage finalement avec le joueur croate bien entendu en guise de bourreau on va voir maintenant ce que ça donne tout est une question de draft bien entendu G2 Esport obtient bien entendu le blueside si H2K veut miser sur son mid laner remplaçant ici donc la scène qui remplace Selfie autant peut-être essayer de pousser jusqu'au bout et de lui donner toutes les cartes pourquoi pas c'est l'ancienne équipe de Jankos aussi on peut comprendre un petit peu de fébrilité il y a de l'histoire entre lui et H2K avec Chou qui maintenant n'est plus dans la jungle effectivement je ne vois pas comment toutes ces variantes semaine après semaine des Shoukei peuvent réussir à donner quelque chose surtout à un moment où en fin de saison régulière tu vois les équipes commencent à être quand même solides t'arrives face à 5 mecs qui commencent à avoir de gros automatismes et tu sors un peu des cartes jokers comme ça en voyant ça peut fonctionner et surtout tu fais des bannes bizarres un peu puisque là on a des bannes red side qui sont Heimerdinger ou il y en a Yasuo qui fait que Atrox, Nocturne Thalia Rakan sont à peu près tous dispo on a vu Wunder poser sa souris sur Atrox avant de valider Thalia voyons voir si Hechtuket peut rebondir sur la panoplie de super champions qu'il reste disponible Nocturne est en bannes bien sûr en blue side pour le Picatrox Smitty Jay est quand même un gros spécialiste de Fiora attention tout de même à toujours cette possibilité j'imagine que c'est dans la tête des top laners et un Zilean First pick Zilean ça c'est beau c'est un peu étonnant quand même mais Zilean a toujours la capacité d'être flexé bien sûr entre mid et bot lane s'il va mid lane c'est miraculeux je pense qu'il y a une très très belle partie je pense que tu peux pas jouer de manière conventionnelle quand tu es Hechtuket face à G2 c'est certainement pas face à Rien regarde moi ça c'est pas conventionnel avec une line up qui est inédite c'est archi pas conventionnel ce qu'ils nous font Hechtuket Zilean et Auréli et un bug en première rotation alors on a un plan de caméra un petit peu bizarroï ce qui laisse peut-être soupçonner qu'il y a eu des problèmes avec la draft on avait pas des champions Aurélion Turbo Aurélion genre un Aurélion qui va vraiment super vite pourquoi pas un Aurélion avec une zone de contrôle avec les astres et en même temps des bombes par dessus c'est une espèce de une espèce de baril de TNT l'idée c'est quoi l'idée l'idée me plaît bien maintenant il y a quand même des combos plus sympas avec un Zilean ou même avec un Aurélion mais bon peut-être que le combo est pas fini on a peut-être pas tout vu on a peut-être pas tout vu c'était peut-être pas un Aurélion seul c'était peut-être pas un Aurélion seul et c'est peut-être une botlane Sion-Zilean parce que parce que quand même je pense que ce serait enfin c'est bizarre nom de pic Zilean et Aurélion seul comme ça en ouverture de ta draft c'est ultra bizarre et du coup de donner de montrer que ton Aurélion est mis et que ton Zilean est bot et de laisser en red side deux counterpicks tranquilles pour le blue side ça me semblerait un peu bizarre franchement on va voir on va voir alors apparemment la draft est un petit peu interrompue puisque le client de SmithyJ était encore en Coréen bien sûr c'était Profit qui jouait à son poste juste avant ah bah oui donc voilà bon c'est pas grand chose véritablement Kuka on a Zilean et Aurélion seul maintenant faut voir faut voir ce qu'ils veulent en faire j'ai vu que c'est plutôt bizarroïd je vais voir s'il n'y a pas des théories dans le chat je vais pas aller voir sur le sur sur tracking the pro tracking the pro essayer de tracking tracking Larsen Larsen ouais voir si c'est un spécialiste Aurélion vas-y pourquoi pas ah désolé ça va pas être possible je vais checker avec Montel si tu veux sinon ça va être compliqué alors on va reprendre la phase de draft maintenant et je l'espère nous l'espérons tous exactement les mêmes champions surtout pour Echtouké et l'as ban qui était c'était quoi les gens un truc un truc un ban très régulier je clique souvent sur ce champion ça arrive assez régulièrement allez Zilean Aurélion seul et Thalia il avait joué contre Splice Yankos ah donc c'était c'était pas ça mince alors la hype sur ce match vient de retomber assez sévèrement mais du coup un efficace Swain Trundle le client est en coréen donc on prend deux troll pics on lance la draft c'est un petit peu ça le mot de jeu pourquoi pas bon allez Trundle Swain ça on connait c'est assez solide on connait c'est assez solide c'est très fiable comme combinaison et donc on devrait revoir Yankos sur cette Thalia avec Perse il s'était exprimé au début au début juste après plutôt tous ces changements qui ont fait passer Thalia dans la jungle et toutes les modifications qu'on peut connaître dans ce Summerspeed et qui disaient ça fait mal de voir ton jungler jouer Thalia et louper tous ses aides c'est poussé on a une superbe composition globale ici pour les G2 eSports ça va aller vite ça va être très dynamique et ça ne ça peut ça ne jouera pas vraiment de de funneling dans ce format là mais et on veut gagner la pression de lane notamment avec cette hache qui on le sait a un gros poc un gros clear grâce à sa salve et H2K d'accord ils sont avec Swain, Vlad deux des options préférées en champion match bot donc il y a toujours cette possibilité du coup ça peut être n'importe lequel des deux ils peuvent aussi ne pas être là éventuellement ça peut être joué de manière traditionnelle mid lane sans aucun souci d'ailleurs le ban d'Azir peut suggérer voilà un Vladimir mid c'est un piquet très dérangeant pour Vlad Azir Kripo Koutrange même Swain n'aime pas trop c'est vrai en plus Swain n'aime pas trop je pense que c'est deux champions n'aime pas vraiment lane mid contre un Azir Kassio PA ban et Kassio d'accord Kassio PA c'est vraiment un ban Vladimir ça par contre et oui également Swain mais plus Vlad sur le papier et là last ban maintenant pour G2 après avoir retiré la camille donc on s'attend à ce que ce Swain soit bot a priori et ce Vlad mid ou inversement en tout cas le mage ne serait pas top lane mais ban de Pyke qui reste un champion excellentissime pour la combinaison avec Swain bien entendu bien sûr pas très fort vous mettez votre hook le Swain utilise directement l'auto via son passif parfois ça vous fait faire des virgules ou des angles droits et vous pouvez rien faire un petit stun et l'exécute avec le daemon flair et l'ulti de Pyke super efficace très efficace et c'est c'est un trundle support c'est un pisse ça a l'air Greg c'est lock ouais c'est un trundle support avec Swain bot je pense ah bon alors la combinaison marche très bien c'est je regarde la draft de H2K je me dis qu'il va y avoir environ 77 gangbots voilà simplement parce que Greg bien sûr n'a absolument aucun CC à part la smoke bomb qui certes est un slow tout à fait décent et on finit par une le blanc pour Perk c'est donc un Gnard pour Wunder puisqu'il devra il doit donc blind pick bah non ah ils peuvent pas mettre un Wundo il y a Atrox Dispo éventuellement si on est costaud dessus au niveau de SmithyJ il y a pas mal de picks qui peuvent tenir peut-être à Gnard du côté des Sh2K le Malfit c'est pas c'est pas le mieux honnêtement enfin si tu parles juste de match-up et de split c'est pas non plus le mieux vraiment Malfit par contre dans la dynamique de l'équipe pour engage pour fight c'est cool et c'est vrai que quand tu es une équipe qui ne parvient pas tellement à fonctionner ensemble rebasculer sur les essentiels est parfois une très bonne idée et une des choses les plus essentielles de League of Legends bien sûr c'est un bon ulti Malfit frontal oui ça marche très bien mais bon face à la composition des G2 je suis pas vraiment convaincu de l'utilité du pick donc il va se faire bien entendu sévèrement bolosser sur sa lane ça va vraiment être une histoire comme tu l'as dit la bot lane va beaucoup compter vu les champions Ashe peut être menacée par pas mal de choses mais elle a un time kensh en soutien c'est ça et donc mid on a le blanc le blanc contre Vladimir à priori le blanc a quand même le edge rien que par le fait d'avoir une électrocution et potentiellement une ignite le réavantage de blanc maintenant attention parce que si tu prends un mauvais trade toi t'as pas de sustain enfin c'est sûr t'as pas de sustain très bon ça joue normalement tant que la chaîne connaît c'est bon pour le blanc il n'y a pas de problème Vladimir faut pas disengage mais cette draft de H2K j'ai un peu l'impression que c'est shook top lane et qu'on lui a mis un malfit parce qu'on ne savait pas trop quoi lui faire jouer c'est un petit peu le sentiment c'est Smitty J top oui oui non c'était pour l'exemple que je donnais l'impression que c'est pas vraiment un titulaire qui occupe le poste et qu'on a juste filé un pic où il pourra se sentir utile c'est vrai que c'est bizarre parce qu'il y a d'autres champions qui sont intéressants contre Gnar vraiment malfit pour moi c'est vraiment c'est des champions agressifs qui sont efficaces contre Gnar oui j'imagine que ça doit pas faire trop partie de la zone de confort de Smitty J enfin on va voir tout ça peut-être s'agit-il d'un malfit AP avec une bonne vieille comète ah ouais il a une bonne vieille comète justement on va voir ce que ça va donner sur la lane on a une double électrocution entre Yankos et Perkz ouais le duo qui risque de faire beaucoup de dégâts si on arrive à trouver une escarmouche donc Yarnan qui jouera sa hache avec un TP lethal tempo Glacial Augment Exhaust du côté de Wadid ouais et promiscue avec une pointe de nuit mortelle donc on va avoir vraiment une bot lane deux bot lanes qui vont beaucoup échanger on peut comprendre bien sûr la pointe de nuit mortelle contre Tam Kench on imagine qu'on va beaucoup taper en mêlée quand même pourquoi oh le sweeper le sweeper level 1 il a un gros trou d'informations avec un jungler prioritaire côté G2 il peut être très prometteur il arrive à mettre cette première rafale filet sur SmithyJ et le proc il n'a pas réussi à mettre son queue SmithyJ il est rentré dans le buisson et donc du coup il a totalement perdu cet échange et il est plus ou moins forcé de back ici parce que ça fait mal ça fait mal Natalia oh la Perkz qui occupe ce buisson également oh la la ça va être n'importe quoi ce 3v4 pas sûr il s'est fait cash Yankos quelle erreur pour lui d'aller faire échec ce buisson et les Choukei qui prennent le first blood sur cette action c'est Bubu qui l'a maudit Yankos qui avait très très peur de sa perf aujourd'hui et effectivement ça commence pas vraiment sous le meilleur angle starter très en retard plus de flash pour le jungler des G2 il devait vraiment sans doute pas s'attendre à ce que Shérif traîne dans ce buisson mais du coup mauvaise surprise et maintenant c'est Kaedrel qui va avoir l'ascendant dans ce duel dans la jungle avec un Yankos en difficulté qui prend la vision ici mais Kaedrel vient peut-être mettre son grain de sable dans le clair de Yankos il doit absolument le faire il a un smite plus puissant d'ailleurs mais pas la priorité sur la top lane Larsen qui veut mettre fin au même du 0-18 et ça commence vraiment fort du côté des Choukei vont-ils briser ici leur interminable chute dans les abysses du classement enfin même si encore une fois ils peuvent pas tomber plus bas c'est toujours pareil ils peuvent pas beaucoup remonter non plus après ils étaient montés très haut dans leur possibilité de marquer l'histoire donc voilà on fait des choix du côté des Choukei on peut mettre fin à la série de défaite il semblerait ça peut se comprendre ça peut se comprendre tandis que Wunder commence à prendre la direction de ce 1v1 sur la top lane dès qu'il en mini pour le moment Malphite a quand même de sérieux arguments mais sa barre de mana bien sûr va fondre comme neige au soleil et ainsi donner toute la place qu'il faut à Wunder Wunder qui est quand même en aéri donc pas vraiment d'endurance pas vraiment de sustain donc les petits paucs du SpinTJ pour l'instant ont un impact assez frappant pour décourager le gameplay trop agressif oh là là la chaîne on a du mal Perx Perx attention parce que ce genre de trade encore une fois ça peut coûter cher mais on voit Perx qui a décidé d'opter pour les cookies et donc forcément pour la chrono potion avec potion de corruption c'est un grand classique sur la mid lane actuellement et ça devrait lui donner la possibilité je pensais pas qu'il prendrait cookies mais du coup avec les cookies en plus il peut enchaîner les trades et normalement il a de la réserve il peut éventuellement ne pas être blue dépendant également et laisser un peu de marge à Yankos on voit que sur les trade bot lane les schtukes vivent vraiment au rythme des piliers Trundle et que lors des academy par contre au passage je crois que le passif de Swain doit à peu près avoir le cooldown du piliers Trundle tu dois pas être très loin en tout cas ça doit être quoi ? ça doit être une quinzaine de secondes peut-être comme ça voilà ça grabe je crois quelque chose comme ça ouais c'est pas évident jouer pour un AD carry ça peut être très gênant surtout pour une Ashe qui a pas de quoi se repositionner mais tant que Wadid est là ça peut aller mais en tout cas mid est top il y a quand même une domination sur le push du côté des laines G2 Perkz et Wunder qui sont un peu les armes fatales de cette équipe G2 et qui pèsent quand même dans leur 1v1 qui réussissent à gagner la priorité attention parce que ça n'ouvre pas des possibilités bien sûr à Kaedrel qui est près de la top lane Wunder manque de vision mais va corriger ça Enward ici à la croisée des chemins entre Tribush et Rivière elle en a besoin de cette toit parce qu'il va passer en mode agressif maintenant Smitty J est à sec c'est un back TP qui l'attend s'il veut éviter toute forme de soumission c'est le moment de passer à l'action également pour Yankos et de couvrir ce top side de couvrir ce Gnar permettre à Wunder de dérouler on sait que c'est généralement une grosse condition de victoire pour G2 que Wunder puisse s'exprimer cette saison qu'il puisse diriger son 1v1 qu'il puisse être proactif il a le skin presque du QV donc il va falloir faire honneur absolument le fâche qui est récupéré contre un starter très orienté lane pour Smitty J encore une fois on n'avance pas vraiment sur une quelconque itemisation mais ici on va être très en retard sur les power spikes et cette ping qui est positionnée de la part des G2 tandis que Perth trouve cette agression cette fois-ci la chaîne touche et le trade est excellent pour le millenar des G2 qui vient en soutien il a besoin d'un back Larsen oh oh Wunder peut-être le méga bientôt Smitty J qui se repositionne directement en utilisant son ulti sur Yankos et qui ne tremble pas au moment de retourner vers sa tour Yankos un peu dans peut-être trop d'anticipation Perth le face palm peut-être sur la poussée Tellurie l'esquive était bonne tout de même du côté de Smitty J disons que Yankos ça a peut-être un peu trop prévu il n'a pas mis assez le malfit en situation de dilemme sur sa position au moment d'utiliser le spell quel ulti défensif était absolument nécessaire il s'en sort plutôt bien Smitty J en conservant son flash c'est bien réalisé sur cette bot lane ça c'est de passer à l'agression ici Promiscue qui est dévoré attention Yardin qui est attrapé Yardin qui prend beaucoup de dégâts il tient peut-être Yardin attention mais Promiscue derrière Shérif est en difficulté l'arrivée de Yankos signe peut-être la fin pour Shérif qui va retomber c'est un kill pour Yankos terrible pour les Stukei quelle catastrophe cet échange Promiscue qui se fait gober par Wadid de base et qui a oublié de tenir les licences de sécurité face à Tam Kedge tu dois toujours faire attention même quand t'es Trundle si tu es un support corps à corps tu fais gaffe aux marques du Tam Kedge surtout quand t'as un niveau de moins que ton carry a pas vraiment de mana ohlala attention il va prendre le kill Wunder avant même que le Jugger intervienne splash out dans toute urgence Kaedrel le flash out du côté de Wunder également mais Kaedrel oh non le red buff ne suffisait pas pour Kaedrel et on en restera là double flash pour les H2K sur cette action et Wunder qui s'en tire comme un prince le prince de la top lane et Smitty Jake qui a absolument tout dépensé Kaedrel qui a révélé son positionnement qui a un peu de counter jungling à effectuer éventuellement au Perkz c'est une le blanc après c'est une le blanc ça va être difficile quand même ohlala il se retourne Kaedrel est l'un ulti mais le kill est pour Perkz et derrière il devrait tomber Perkz c'est trop tard il y avait cet ulti pour Larsen mais quel burst de la part de Perkz c'était vraiment très orgueilleux de la part du Mid-Denner G2 c'est vraiment pas nécessaire mais un kill est un kill et pour une le blanc ça permet de se lancer en plus de ça Larsen le flash y est passé dans tout ça alors Larsen va pouvoir quand même reprendre un peu de contrôle sur sa laine grâce à cet échange excusez-moi donc Perkz alors on s'attendait à ce qu'il et puis non il s'est dit pas il a tout mis à la totale avec Goodknight Larsen qui est resté bien sûr solide dommage que Wadid ait pas pu dévorer avant l'ulti ça aurait été miraculeux d'avoir cette émauflague sur Tom Kench qui s'en sorte Perkz Yankos qui tombe face au Larsen de début de partie et qui lui pique son bout blue buff juste sous le nez Yankos qui est bien revenu dans son match quand même ça se passe bien mieux pour le jungler des G2 Perkz qui trouve ses échanges intéressants avec Larsen mais voilà maintenant la transfusion est quasiment maxée pour le mille laner des Choukeye il a ce revolver extech et c'est parti c'est le Leblanchot maintenant on va aller de lane en lane essayer de catch un petit jungler on peut voir un petit peu d'assist au niveau du Hawk on n'a pas dit attention Kaedrel Kaedrel maintenant en difficulté Kaedrel qui peut se repositionner le mur de Haticeuse Yankos Yankos qui se jette dedans mais Yankos qui a un level de retard Kaedrel qui devrait tomber sur cet échange et la roue ne touchera pas cependant Wadid Wadid qui continue la dévoration sur Larsen c'est bien joué Larsen qui tombe pour un doublé pour Perkz 5 kills à 2 pour les G2 eSports et on ne parvient pas à côté Choukeye à compenser le décalage de la botlane puisqu'un Swain ça ne push pas et les G2 qui parviennent à se déplacer sur la map et à ne pas perdre en économie là c'est parti c'est vraiment le décollage pour les G2 eSports ça va peut-être d'ailleurs se terminer sur cette botlane il n'a pas d'ulti Promiscu il est rattrapé et on n'ira pas plus loin du côté des G2 le Swain les a dissuadés sachant qu'il a stopwatch Promiscu à stopwatch également pour l'instant cette équipe des Choukeye ça commence à devenir difficile quasiment 2000 goles de retard on voit de nouveau cette action de Perkz qui contourne le red buff qui va chercher Kaedrel sur ses Corbins vous savez ce qu'il visait Perkz il savait ce qu'il cherchait il n'a pas utilisé vraiment tous ses spells n'importe comment il a attendu le backup elle a traversé des abysses ici qui prend totalement l'Arsène au dépourvu forcément la communication va vite chez G2 pas de flash sur l'Arsène on décale immédiatement pour punir Kaedrel qui est chassé qui ne peut pas ou en tout cas difficilement venir chercher ses Pink Quartz dans l'entrée de sa propre jungle voilà le blanc qui est vraiment trop libre ici le blue buff gratuit qu'elle a pu récupérer n'arrange rien bien entendu et le prochain bac c'est Echo de Luden insta buy pour Perkz on est vraiment vraiment dans le Le Blanchot actuellement ça ne va pas se calmer avec l'Echo de Luden ça va prendre de l'ampleur c'est clair Perkz qui va pouvoir clear beaucoup plus simplement normalement ses Roms devraient être facilité et en plus de ça tu recharges bientôt ton Echo de Luden avant d'arriver sur ta proie donc ouais là le blanc on le sait c'est un timing important il est là cet Echo de Luden tandis que Yankos lance ce Roi de la Faille sans avoir de présence mid c'est un peu bolzy quand même et c'est repéré anticipé côté Stukei absolument c'est l'Euro de la Faille ne lâche rien mais c'est assez mal joué c'est vrai de la part de Yankos il a perdu pas mal de temps après il n'avait pas 30 jungle bien sûr à effectuer ça va être un peu son petit pari à lui c'est un pari dangereux que de faire cela avec justement un Malfi de son topside un Vlad de l'autre côté en tout cas G2 qui reprend la priorité désormais et qui va avoir un beau mid game qui s'ouvre à eux avec l'engagement de la hache le playmaking potentiel de Perk sur le blanc Wunder qui va avoir un speed push dominant et Stukei va être sous pression ils ont des combos d'ulti qui sont très sympas les Stukei mais il ne faudra pas se couper et toujours ce décalage de Perk qui va chercher une nouvelle fois Kaedrel Kaedrel qui ne lâchera mais Yoko c'était là en soutien et c'est un kill pour les G2 eSports qui vraiment investissent ces jungles et Stukei mais complètement le match up top il vire au drame actuellement il est en train de se faire proxy avec son mal fit on s'y attendait et Smithy J qui a vraiment pris une option hyper passive contre Gnar et pourtant on aurait bien eu besoin de décalage de mal fit dans cette jungle pour caler une force indomptable la priorité mid bien sûr n'est pas vraiment présente Larsen ne peut pas se déplacer n'importe comment mais il va essayer de compenser ailleurs notamment sur ce bot sign mais c'est très largement vu par les G2 là on a vraiment juste une équipe meilleure que l'autre après tout n'a pas été parfait Yankos a eu des petits errements en début de partie mais voilà maintenant la tendance est quand même bien en faveur de ces G2 perte qui utilise la chaîne de son ulti juste pour trouver ce petit proc d'électrocution et 10 engage la Kaedrel à moins d'avoir un X-Rinker et quelques points de vie pour accompagner ça on va éviter de se retrouver face à Perkz ou dans le meilleur des cas Yankos Oh là là ce counter d'une ring Attention Monsieur Kaedrel C'est Bolzis qui fait Kaedrel et il pourrait recevoir l'onction finale de Perkz un dash peut-être un autre Perkz qui arrive au contact et Kaedrel qui doit flash out sous la pression imposée par Perkz et on se rend même pas compte que la bot lane avait déjà décalé et que Perkz ne pouvait pas aller au bout c'est une Leblanc c'est un ulti ster mais ça n'a pas 22 spells Kaedrel non plus il n'était pas sur le point de mourir Kaedrel ça panique ça panique un petit peu on a du mal à retrouver des décisions réfléchies dans ces moments de haute pression après tout on a déjà 3 morts côté Kaedrel ouais et ça risque de ne pas le mettre dans les meilleures conditions vraiment pour assurer pour la suite son début de partie ne s'est pas très bien passé en même temps il faut réussir à garder le cas parce que son équipe a quand même besoin de ses dégâts physiques très 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 besoin de ses dégâts physiques absolument même d'ailleurs le Black Cleaver n'est pas forcément une superbe option bien sûr c'est la synergie avec Graves qui justifie le choix mais pas vraiment de stacking armure qui va arriver côté G2 s'il y a un stacking ce sera un Magic Resist et on va simplement ignorer ce Graves et c'est certainement pour ça que les G2 tiennent autant à taper sur la jungle et je touquais pour faciliter toutes les itemisations et surtout c'est au bout du rouleau du côté de Wunder ouais très bon choix contre Malphite Comet seul potentiel de réponse de Malphite dans cette situation c'est évidemment de balancer un bon vieux all-in force indomptable de tout lâcher en même temps qu'un gank ils attendent une bonne opportunité et je tout cueille je pense qu'elle n'arrivera jamais en réalité ici la situation est bien trop difficile mais voilà la Sunfire cendre de Bami précisément qui viennent à peine d'arriver on est en retard comme prévu ouais c'est bien mais bon ça disons que ça empêche pas du tout Wunder de faire ce qu'il est ouais potion de corruption anode d'oran et saut noir ça fait beaucoup comme objet de temporisation ouais et Wunder qui malgré tout ça pour perdre la tourelle c'est vraiment un investissement qui est pas rentable ouais mais bon c'est le match-up qui veut ça oui mais match-up choisi en redside ouais ils doivent s'en mordre les doigts un petit peu ou alors ils ont un plan justement de comeback sur des objectifs en forçant un teamfight mais les G2 ne vont avoir aucun mal à éviter la menace d'un ulti groupé ils ont vraiment une composition qui se sublime lorsqu'elle est plus ou moins split et qu'elle est active sur la plupart de la map enfin sur la plupart des lanes plutôt c'est le rôle de la faille qui est utilisé mid on bloque la transi la vie au laine de Shuke qui est bien bloqué c'est bien joué la faille de Crystal ça devrait être fait sur Promiscu qui doit flash out et le Herald et une deuxième tour pour les G2 manque la tour bot Twix et on va y aller d'ailleurs directement tout à fait aucun potentiel de backup ici et Perkz qui va déjà intercepter Mur de la tisseuse et Shérif ainsi que Promiscu qui sont pris la main dans le sac Shérif qui doit flash out Wunder qui va passer en Megagnar et qui pourrait se retourner peut-être Wadid on a sur le coup du côté des G2 et on récupère 7 tours excellent early game des G2 eSports 5000 goals d'avance désormais Perkz qui enchaîne peut-être et le kill sur Kaedrel vraisemblablement Ligna qui fait le travail Wunder est lancé derrière Smithy J les G2 ne veulent pas plus mais là H2K qui perd complètement pied dans cette rencontre pourquoi est-ce que les H2K vont au champillon à côté du gromp alors que la T1 tombe en dessous et que la jungle est un territoire ennemi aucune aucune raison absolument aucune raison juste simplement de voir bomber le torse essayer de faire opposition mais là très clairement voilà ça signe la quatrième mort du jungler c'est vraiment c'est vraiment pas très bon ce qu'ils font les H2K ici surtout que vu leur draft ils ont besoin ils ont besoin d'un peu de coordination et d'un bon fight mais maintenant qu'ils ont beaucoup de retard même un bon fight semble difficile à négocier c'est le cas typique de on continue un fight mais on est complètement complètement split il va à la queue de l'oeil et là je ne comprends pas vraiment mais juste pourquoi on reste ici je ne sais pas je ne sais pas en tout cas ça enchaîne bien du côté des G2 Smitty J Smitty J qui se balade la force indomptable Perkz qui avait quand même touché la flèche de Cristal partira et sera en trop bien sûr mais les G2 qui font un nouveau pic Smitty J qui tombe pour sa première mort d'ailleurs dans ce match c'était le seul joueur qui n'était pas encore mort du côté des H2K Perkz continue Perkz inarrêtable et les G2 qui en plus de ça ont toujours cette pression top lane de Wunder et qui va continuer à s'exprimer puisque le match-up contre Vladimir est tout aussi intéressant que contre Malphite pour lui surtout qu'il a les bons items c'est ça petite marque du bourreau éventuellement mais avec l'avance qui est la sienne ce n'était même pas forcément nécessaire on a un timing ici c'est le timing baron très clairement pour G2 voilà les pink quarts commencent à apparaître on n'a pas envie de perdre plus de temps et on sait que ce match est quasiment déjà dans la poche c'est en tout cas la prophétie est en bonne voie toujours en cours toujours en cours Quix honnêtement j'attendais j'attendais pas une possibilité pour qu'elle soit brisée face au G2 non absolument après tu ne sais jamais bien sûr tu peux voir du mieux quand même même si c'est un match que les schtukes sont voués à perdre ouais mais le problème il joue avec un mec qui n'est pas leur millenar habituel il y a Kaedrel dans la jungle qui pour du coup n'a pas c'est pas parce que tu as Larsen mid que tu peux overextendre botlane c'est sûr mais bon après quand tout est désynchronisé du coup parfois le jeu il n'y a pas de capitaine il n'y a pas de cap rien de tout ça j'espère que tu vas prendre ce trade on s'arrêtera là quand même Larsen qui sait qu'il a la capacité de répondre même un minimum il a deux items quand même 5-1 sur ça le blanc et maintenant le 1-3-1 qui va être abusé bien sûr par les G2 esports des G2 qui qui doivent s'assurer d'être clean sur cette rencontre il faut arriver dans les bonnes conditions pour jouer Fnatic demain absolument match de la semaine superbe confrontation qui nous attend pour conclure cette semaine un match on l'issue est plus incertaine que jamais de toute façon Larsen ils ont envie de mettre cette front gauge mais Yarnan recule c'est une hache tout de même et on force le flash sur Yarnan oh là 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 Khaedrel oh Khaedrel qui prend d'énormes dégâts Khaedrel derrière c'est la flash de Cristal qui bloque Larsen heureusement c'est un Vladimir il a la possibilité de survivre mais derrière G2 ne lâche rien absolument rien il tourne de lane en lane de Tourelle en Tourelle et surtout de kill en kill nouveau back pour le mid laner croate des G2 tandis qu'on bien sûr maintient un semblant de contrôle sur ce baron Achor on peut voir l'agenda des G2 esports pour la fin de cette saison Summer 2018 après Fnatic et Misfits c'est bien plutôt des matchs qui sont ok à discuter pour G2 avec toujours ce pro interrogation sur Vitality le match d'aujourd'hui qui fait office de formalité les G2 qui contrôlent bien et notamment Perth bien sûr il a pris ce pic agressif il a joué agressivement on l'a vu il n'a pas toujours trouvé les bonnes options dans ses trades mais à force c'est passé il y a la priorité du push sur cette mid lane priorité dans la jungle grosse prio top bien sûr grosse prio top également et finalement Kedrel et bien on ne l'a pas vu bot lane non ce qui est quand même dommage trop de pression pour le jungler des Chukai puisque le combo enfin le trio Kedrel Shérif Promiscu il est parfait sur cette bot lane on peut même utiliser le pilier de trundle pour faire un terminus aller-retour express donc il n'y avait pas de raison de ne pas vouloir saisir ses opportunités si ce n'est si ce n'est bien sûr se faire cage dans sa jungle et se faire exécuter 4 fois évidemment oh Wadid qui est récupéré et Wadid Wadid qui n'aime pas forcément être dans cette position quoique il ouvre prend pas de dégâts un engage pour Perth Perth qui met d'énormes dégâts Larsen est Promiscu midlife tandis que derrière Wunder qui vient chercher Kedrel quasiment sous la tour Shmiti Jay qui tente ulti mais quel flash de Wunder tout de même et derrière Yankos qui tente la poussée Wunder peut-être pour un ulti à venir c'est 5-man là c'est 5-man potentiel on est bien packé comme il faut avec la malfeite inutile sans ulti un bon flash effectivement de Wunder mais un ulti tellement discutable pour Smithi Jay mono cible max range et donc un boulevard pour que Wunder puisse utiliser son flash out les ulti malfeite à ce niveau de jeu là bien sûr ça doit être avec un minimum de setup et il faut que derrière il y ait la possibilité de suivre donc il y a un truc qui se passe parce que comme on le disait et Shukai a vraiment que cette carte à jouer là c'est ulti malfeite ulti Vlad ulti Graves ulti Swain il faut tout lâcher en même temps dans un teamfight tout le monde flash il ne faut pas y aller à la queue lele ils ont juste vraiment l'instinct du chevalier blanc tu veux vraiment tout faire pour ne pas avoir le report en fin de match pas facile d'avoir la coordination peut-être que requiert cet enchaînement chez Shukai quand on sait encore une fois qu'il y a deux joueurs non titulaires sur des postes très importants sur les postes de follow-up comme on le disait à Langage Promisqo qui prend d'énormes dégâts vraiment là le blanc de Perse qui contrôle tous les buissons tous les shockpoints qui peut lui tenir tête pas grand monde pas grand monde pour ce Gnar non plus Wunder qui s'avance avec son fier 0-0-0 sur la note lane qui va obliger SmithyJ à revenir la flèche sur SmithyJ le flashout de Shiry mais c'était SmithyJ qui était visé ouais mais il y avait le mur de la tisseuse il avait un petit peu peur oh la la bonne ulti ici oui en France qui prend beaucoup de dégâts pareil pour Yarnan tout de même attention à l'arrivée de Wunder 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 qui va arriver dans le fight Sherry's team pourrait peut-être le regretter Larsen pour un flank peut-être le flank idéal Larsen Larsen c'est le moment très bon blue de base et Wunder qui devrait tomber malgré ses tentatives Perse pour un flank et pour un kill sur KDrel c'est un ignite un sixième kill de Perse et voilà un premier kill quand même récupéré on va dire en format honnête par les H2K il a coûté cher cela dit oui bien entendu Wunder s'était élancé assez loin pour permettre pour H2K de le punir un nouveau shutdown 0-2-0 casque adaptatif casque adaptatif on va voir l'action ici en détail on met la totale c'était pas mal il n'y avait que Graves malpite au final dans ce moment avec une petite émoplegue ça peut être prometteur très bon ce point du premier skew d'ailleurs mais bon ça lui aura pas permis d'esquiver Wunder mais ça a obligé Wunder à se commit et donc c'était tout bon pour Larsson et pour Sheriff donc voilà Kaedrel comme d'habitude il a un gros bourreau dans ce match c'est Seth Leblanc en même temps j'ai envie de dire mec Leblanc est archi fait tu finis ton Black Cleaver et t'as des bottes en 1 c'est quand même vouloir ce qui lui arrive actuellement à Kaedrel et un peu de Magic Resist n'aurait vraiment pas fait de mal tout le Black Cleaver quand tu auto-attaques pas ça a une utilité très limitée son père qui trouve Larsson Larsson qui pourra s'enfuir mais G2 qui de nouveau impose son rythme quasiment 27 minutes de jeu on attend toujours un Baron Nashor pour les G2 esports mais ils ont la position là ce 1-3-1 qu'ils vont essayer de pousser jusqu'au bout on peut l'anticiper avec des flèches de Yarnan qui peuvent venir à n'importe quel moment ce Greves qui donne envie il a pas de QSS il a pas de Dock de Mercure il a pas de flash il a rien c'est friki là il face une Leblanc mid et une Thalia jungle et il part comme s'il jouait contre Malphitz et Juhani Tamkench c'est incompréhensible ce que nous fait Kaedrel dans ce match et on part là attention le all-in sur Yankos qui va pouvoir prendre même la totale et ça peut continuer sur Wadid la vision de l'Empire elle est bonne elle oblige Yarnan à s'écarter un peu de sa voie de retrait idéal Perse qui attend une opportunité qui doit peut-être all-in maintenant mais il n'a plus de dash et Yarnan qui tombera et Stuke qui fait la différence sur cette action et les G2 surpris il y a une T3 la T3 mid oh mais oui Wunder il y a Wunder qui est en train de prendre l'inhib gratuitement et il essaie de trade pour un baron nachant les H2K il y a un timing baron qui va être laissé au H2K j'ai vraiment l'impression à moins qu'on ait un retour express de Perse le DPS est plus que douteux ils sont un peu lent les H2K extrêmement douteux sachant que Wunder peut venir en interception on peut les empêcher de back ces joueurs de H2K et simplement les exécuter attention l'ulti de la part de Sherif ça va être récupéré il va pas les H2K mais ils vont s'en tirer l'arrivée de Wunder Wunder qui sent là il a oh il peut tout s'enchaîner bien sûr sa barre de méga devrait rapidement monter il lui faudrait un autre Boomerang et on va contourner finalement il va pas complètement bloquer ces H2K il semblerait ça se passe bien il aurait pu peut-être avoir un gameplay un peu plus agressif Wunder mais le call est à la sagesse les H2K qui perdent un nid pour un Baron Nashor on va voir ce que pourra donner le Powerplay ou s'il y en aura en tout cas c'est surtout un Baron auquel les G2 n'ont pas accès pendant encore un peu moins de 10 minutes donc ça reste quand même un mouvement positif c'est bien pour les H2K ça aurait pu être mieux pour G2 ça aurait pu être mieux G2 qui fait un peu contre Bongré enfin Bongré malgré et disons que cette action top elle coûte cher quand même la perte de ce Baron est gênante on va revoir Yankos qui est surpris avec Perkz les deux sont surpris mais Yankos n'a pas de dash H8 absolument la Lolline par dessus bien sûr avec Trundle et cette transition vers la Midlane elle était quand même un peu grossière de la part de Perkz et de Yankos un gigantesque trou de vision qui fort heureusement a convenu aux H2K qui ont pu se faxer dedans maintenant ils ont accès au système de jeu qu'ils convoitaient depuis le début les H2K un format bien regroupé bien violent avec un gros jeu autour des visions des buissons ils sont suffisamment regroupés pour pouvoir déclencher un wombo combo avec ce Gnark qui split tout fort pour H2K attention à ne pas perdre le contrôle sur le Kujo Munder non 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 Smity J qui est pas forcément du bon côté de la carte il doit reculer après il a la pression de son buff il veut cette T1 donc c'est qu'il ne va pas pouvoir vraiment rejoindre ses coéquipiers ses coéquipiers ont besoin de lui oh non le premier few qui tombe attention c'est peut-être pas fini on enchaîne Smity J qui tente d'y aller mais Perth qui flashe mais le tampon et c'est la chasse de Smity J mais pendant ce temps peut-être que les H2K auraient besoin de lui regardez Wunder regardez Wunder qui va aller prendre un autre inhibiteur tandis que Larsen était venu aider ses coéquipiers au niveau de la midlane Perth qui continue il est en train de le hard troll Yankos va venir pour le terminer la Smith la Smith c'est vraiment la chèvre de cette game il se fait bolosser de partout c'est terrible la Smith qui force peut-être le passage le mur de la tisseuse de Yankos et Smity J qui attend il veut essayer de mettre ses dégâts à Perth Perth la chaîne qui touche et cette fois-ci ça devrait bien être terminé pour Smith oh la Smith il a tout donné et Perth qui se marre pendant ce temps pendant que les sont à feu et à sang en tout cas dans leur base et Winner qui n'a pas pu prendre le deuxième inhibiteur en effet ça a été défendu ils vont avoir l'occasion de prendre un dragon quand même les Chutuke pourquoi pas mais là c'est en train de dire au drame cette partie on est plus en train de chasser des mêmes prévisibles ce qui se passe c'est vrai c'est vrai mais bon c'est toujours dans la tronche des Chutuke quoi qu'il arrive il y a au moins une forme de stabilité oui c'est vrai qu'on s'avance doucement vers ces 10 000 goals d'avance bien ronds en faveur des G2 ce qui s'est passé avec le match de Smithy Jess c'est dramatique évidemment un pic essentiellement teamfight coincé sur une sideline par une Leblanc c'est pas idéal clairement pas tout ça pour une T1 tout ça pour une T1 tout ça pour une T1 alors qu'on aurait pu justement laisser le loin choisir au G2 de gérer ce 1-3-1 tandis qu'on enfonce midlane avec un baron nachant à 5 joueurs chose que doivent absolument défendre les G2 en tout cas on va voir le 5-5 qui est peut-être ici ils auraient pu les prendre de vitesse ils auraient pu bien sûr ils ont un baron ils peuvent prendre de vitesse toute la terre les Chutuke qui se font bombarder à distance par les G2 et des G2 maintenant qui n'ont plus qu'à terminer par la top lane avec une wave déjà en leur faveur et un TP de Wunder qui va se retourner qui pourrait très bien conclure cette game sans baron de nachant d'ailleurs c'est possible ah non ils back tous et on récupère le dragon les G2 qui décident de ne pas les sièges ce qui aurait pu donner une situation de 5-5 aux H2K ce qu'ils attendent ça aurait sans doute été le barou d'honneur des H2K sur cette top lane alors que c'est très facile d'attendre que Smithy Jess occupe d'une side lane il y a des inhibiteurs qui sont tombés il est pingé il est pingé en permanence ce malfit tant qu'il n'est pas là on sait que H2K est limité sur ses capacités dans le gage et donc qu'on est tranquille du côté des G2 tout simplement oh mais Khaedrel alléluia la magic résiste mais 33 minutes c'est chaud quand même il avait besoin de faire ce zèle en plus oui il avait besoin de faire ce zèle il change tout ce zèle ce jège ce jège le zèle le zèle change la date allez on essaie de trouver la banshee de shérif c'est chose faite maintenant les G2 qui vont prendre les H2K à leur propre jeu on faisait de la pink ward on n'oublie pas que les G2 ont une hache donc tous les problèmes de face check peuvent normalement être résolus pacifiquement que ce soit par une volée ou par un faucron alors qu'on nous affiche les rues secondaires seulement maintenant ouais c'est bizarre quand même allez deux lanes assiégées en simultané la première avec l'inimiteur qui viendrait apparaître et la dernière T3 du côté supérieur ça va pas être facile de rester en place du côté des H2K il faut choisir il faut choisir il faut décider son point de repli sur le dash retour les H2K qui sont lancés peut-être en chaise pilier et Swain et ça peut le faire pour H2K sur Larsen la cadence de côté de Larsen Larsen qui va enchaîner Larsen qui met quelques dégâts mais Larsen qui doit reculer maintenant ça arrive de prendre le relais Yarmann est tombé sous l'ulti de Promiscue oh Wunder oh c'était réflexe mais ça le sauvera pas enfin que ça sauvera pas ici mais il y a un méga gnard et il va aller à la réception Wunder le méga l'ulti Shérif qui devrait survivre c'est la survie pour Shérif tandis que Kydre elle est lancée en chasse derrière Yankos et vétéran et le staff des H2K qui regarde et qui rigole est-ce qu'ils y croient ? j'y crois difficile quand même Twix difficile d'y croire mais Sh2K c'est un deuxième baron c'est peut-être un baron au fur et à mesure le vol peut vraiment être réel les G2 qui sont un peu ils se prennent un petit peu dans le match voilà quelques petits quelques petits excès par-ci par-là mais quand même un deuxième baron de Nashor ça pourrait être dramatique Perx qui est positionné une griffe pré-shot Perx pour le steel Perx éteignez le strip Perx Khaedrel qui vit l'enfer lors de ce match mais quoi ? incroyable Perx pour le coup autoritaire Twix le prix du marché de Khaedrel vient de chuter sur ce move il vient de chuter absolument scandaleux le smite le smite était dispo bien entendu le zoning aussi était dispo éventuellement mais non c'est dans la poche des G2 j'ai hâte de voir le replay nous voulons un replay nous exigeons ce replay incroyable incroyable ce n'est pas possible c'est inconcevable ce n'est pas possible que ça arrive alors déjà qu'il n'y ait pas un joueur F2K pour en sortir un peu il n'y a pas un qui sort pourquoi il n'y a personne qui sort déjà fait un truc il y a 180 je vois il y avait il y avait mille fois l'espace pour le smiter la distorsion c'est un dash c'est prévisible c'est terrible c'est terrible c'est terrible c'est tout simplement terrible ça mérite un 0-13 ça mérite un 0-13 franchement il n'y a qu'un seul moyen de redorer le blason les juges sont unanimes un seul moyen de redorer le blason pour les chouquets c'est de péter le record il faut y aller là il faut y aller pour que cette performance ne tombe pas quand les choses se passent comme ça c'est que c'est que tu dois toucher les sommets tu dois essayer de battre des records il faut aller peu importe l'objectif il faut aller dans sa direction il n'y a pas de honte à briser un record il y a une flèche qui est partie Mickie Jay qui veut third Mickie Jay qui ne veut pas ul sur un Yankos qui a encore son voile de la banshee ils se font isoler ici 5v3 c'est ce qui est en train de se passer et une tour de Nexus qui tombe les chouquets vont se faire éplucher par les G2 dans cette dernière phase de push Smithy Jay ça sent l'ulti de déception c'est sur le Gnar en méga sur le Gnar en méga il met tout peut-être pour Yarnan NON mais attends Yarnan n'est pas sauvé d'affaire Yarnan qui flash out ce C-10 Smithy Jay Smithy Jay Smithy Jay Smithy Jay Smithy Jay Smithy Jay Smithy pute 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 les chouquets qui tombent et qui franchement vu ce qu'on a pu apercevoir dans ce match méritait pas de la gagner dans tous les cas c'est c'est une catastrophe c'est une catastrophe et les G2 n'ont pas forcément à beaucoup sourire de cette game franchement c'était propre jusqu'à la barre des à un moment donné c'était l'impression qu'ils étaient en scrim qui tournaient mal ils voulaient s'amuser un peu après qu'ils aient profité de leur push pour prendre les deux inib il y a eu un gros blanc c'est la phase de jeu top qui leur coûte cher c'est ça où ils perdent un peu ils ont eu peur un peu sur le regroupement les G2 et le Wombo Combo n'aura jamais vu le jour chez H2K pour ça il faut être regroupé évidemment et essayer de d'avoir un minimum d'unité ce qui n'était pas le cas aujourd'hui on verra demain pour H2K G2 qui s'impose on a notamment vu un perk sans feu sur cette rencontre super perte vraiment dans ce match qui en plus se fend quand même d'un style à la distorsion en 1v5 alors qu'il y avait Smite en face ça ne devait pas arriver mais c'est arrivé je peux permettre de te corriger c'était seulement à 1v4 ah non c'est vrai qu'ils étaient 4 non tu as raison seulement à 1v4 tu as raison maintenant ouais c'est sûr que la finition laisse un peu à désirer côté G2 je pense qu'on n'est pas satisfait des deux barons perdus l'interview post-match sera plus intéressante je pense que que nos spéculations voir si vraiment les G2 au bout d'un moment est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont vraiment de la minute de la première minute à la dernière pris ce match au sérieux je pense pas que ce soit le cas très franchement c'est difficile à dire honnêtement ils ont l'air quand même d'être lancés dans la préparation de leur match contre Fnatic donc tu peux pas ne pas prendre les choses sérieusement pour moi après il y a eu de la fébrilité à certains moments côté G2 mais le truc c'est que les moments où ils ont été fébriles ça a permis à H2K d'accélérer et de les faire douter quand même tu vois les deux barons à short je veux dire si t'es fébrile que tu perds un joueur que tu perds une tour bon mais à chaque fois que ça arrive si tu perds un baron c'est pas la même chose quand même ouais c'est toujours des timings très mauvais pour les morts ça c'est pas possible on en a vu des choses mais c'est pas enfin c'est double distorsion tu les vois arriver et est-ce qu'ils ont un carap ou est-ce que c'est un carap ennemi on sait pas trop je pense que c'était un carap G2 du coup qui a maintenu l'information pour Perk mais ouais on a vu les HP 580 on va avoir une interview de Perk justement très bonne nouvelle il pourra nous parler un peu plus en détail de ce match de ça Leblanc un petit peu de la manière dont G2 a lose un baron Nashor et a failli en perdre un second face à des H2K qui n'ont jamais trouvé l'unité dans ce match non 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 on a pas réussi à se regrouper alors que la draft nécessité vraiment comme c'était la condition de base on va justement retrouver Perk qui va nous donner des impressions sur cette rencontre avec Leblanc mais demain vous devriez face Fnatic dans le match de la semaine donc comment pensez-vous que vous allez être là ? aujourd'hui nous avons un jeu un jeu vraiment délicieux je pense que nous avons joué très bien les premiers 20 minutes mais nous avons joué et nous avons joué et nous avons joué une fois que j'ai joué à l'ennemi Nexus et j'ai presque joué à l'ennemi donc si nous jouons comme nous avons pratiqué les dernières semaines nous avons beaucoup plus comparé à notre slump ou comme on le dit après les arrivals je pense que nous nous pouvons facilement les et c'est une très bonne équipe donc on ne va pas être comme nous pour sûr gagnons mais je pense que c'est facile possible et vous avez les dernières fois mais ils semblent être le plus le plus en Europe qu'est-ce que tu penses fait Fnatic le plus powerful en Europe à ce moment je pense qu'il semble qu'ils jouent vraiment bien au mid avec Hilly Slang Soaz et Broxer et ils ont innovatifs que les gens ne craignent pas ils ont joué 10 différents champs par Bipo donc il y a beaucoup de surprise et de la craze dans le draft et le 1 ça donne des advantages mais je pense qu'on doit être préparés pour ce qu'ils ont pour nous et qu'on peut counter et beat eux je vous souhaite bon et Perx qui s'exprimait sur le match de demain Fnatic on le sait qui sont créatifs notamment grâce à Bwipo qui a énormément changé la donne sur la botlane qui a vraiment diversifié le pool de champions du côté des Fnatic des levels insolides ça joue bien autour de Cap c'est vrai qu'il parlait par contre du match aujourd'hui mais il a raison les 20 premières minutes étaient vraiment propres en tout cas il a dit qu'ils sont fait catch pour ce premier Baron Nashor et du coup c'est vraiment une erreur de leur part donc du coup ça confirme effectivement ce que tu disais mais pour le match de demain Perx contre Cap midlane rien que pour ça ça va être magnifique vu la forme de Perx donc vraiment hâte de pouvoir voir ça tout à fait et on va se retrouver pour la prochaine rencontre après une petite pause c'est Giant qui jouera contre Misfits ne bougez pas vous êtes sur e-gaming à tout de suite